Alors on continue cette première session de podcast par une illustration de tout ce qu'on a déjà présenté, des différentes problématiques, autour d'un petit exemple. Un petit parce qu'il s'agit d'un exemple où on a une petite trentaine de microarrêts, donc on en a 27 exactement. Chaque microarrêt concerne un poulet sur lequel on a un petit profil de gènes constitué seulement de 314 gènes, dans un dispositif expérimental pour lequel on a contrôlé deux facteurs. Un facteur régime, à peu près la moitié de ces poulets étaient soumis à un régime à jeun, l'autre à un régime de nourriture à volonté. Et puis un deuxième facteur qui est un facteur ligné, donc une lignée plutôt maigre et une lignée plutôt grasse. Ces données, donc on dispose de ces données dans R et on va analyser ces données dans RStudio autour de la question suivante. Quels sont les gènes ? J'ai déjà parlé de la problématique principale d'analyse des données génomiques, à savoir la recherche de gènes impliqués dans les différences entre conditions expérimentales. Ici ça va prendre la forme de la question suivante. Quels sont les gènes dont l'expression dépend du régime ? Pour ça on va aller faire un tour dans RStudio, et donc on va dérouler les commandes de ce script dont vous disposez également. Je vais décrire à chaque fois chaque commande évidemment, et puis je vais être amené à revenir dans le diaporama pour avancer dans l'analyse. D'abord la première commande n'a pas grand chose à voir avec l'analyse de données génomique, mais elle permet de fixer un peu le cadre de travail. Je suis dans mon script, et je vais initialiser, je vais donner à ma session R une information sur l'endroit où j'aimerais qu'il aille chercher les données, et aussi quand je vais générer des fichiers résultats, j'aimerais qu'il aille les mettre, donc on appelle ça le répertoire de travail. On utilise la fonction setwd, qui veut dire initialise le working directory, donc le répertoire de travail. Donc à vous de modifier la chaîne de caractère qu'il y a entre les guillemets, pour qu'elle corresponde à votre répertoire de travail. Donc chez moi, ça se passe sur mon Dropbox, donc je lance cette commande, et à partir de maintenant, il sait que quand je vais importer les données, il suffit que je donne le nom du fichier de données, en l'occurrence chicken.txt, vous disposez aussi de ce tableau de données, et j'utilise la fonction read.table, qui est la fonction générique de R, pour aller lire ce tableau de données. Donc il sait, sans précision, qu'il doit aller les chercher dans ce répertoire de travail que j'ai mentionné précédemment. Alors quand on a apporté un jeu de données, avant de se lancer complètement dans des analyses statistiques, on va le regarder un petit peu, ce jeu de données, et en particulier, ces dimensions apparaissent dans la fenêtre de droite, ici. Les 27 observations et 314 variables, elles peuvent être rappelées par la fonction dim, qui donne les dimensions du tableau. Donc 27 microarrêts, 314 gènes, et si je veux en savoir un petit peu plus, je me suis contenté de me restreindre aux 10 premières colonnes de ce tableau de données, de manière à ne pas envahir l'écran de résultats. J'utilise la fonction str, qui me décrit la structure de mes 10 premières colonnes. Donc lorsque je lance cette commande, il me donne, dans la console, un petit résumé, qui me rappelle qu'il y a 27 observations, et cette fois 10 variables dans l'affichage, là. Donc chaque variable porte un nom. La première variable s'appelle g1.6e.3.ddrt, c'est le nom d'un gène. C'est une variable numérique, c'est pour ça qu'on voit apparaître num ici. Et donc les premières valeurs de cette colonne sont données ici, 78,7, 19,2, 43,6. Ces mesures sont des mesures d'expression du gène g1.6e.3.ddrt sur la première puce, la deuxième puce, la troisième puce, etc. Ce que l'on peut voir aussi, notamment sur le quatrième gène qui s'appelle pkb.métab, c'est qu'on va voir apparaître des données manquantes qui prennent la forme de la chaîne de caractère NA. NA voulant dire Not Available. Donc j'ai prévu quelques lignes de code pour traiter ces données manquantes. Alors la manière d'abord de traiter, c'est de prendre la mesure de la problématique des données manquantes. Donc pour ça, je vais créer un nouveau tableau de données que j'ai appelé na.chicken. Donc ce tableau de données, je le crée grâce à la fonction is.na. Et le résultat de la fonction is.na, c'est un tableau de données qui a exactement les mêmes dimensions que le jeu de données chicken. Chaque donnée ayant été remplacée par un 0 lorsque la donnée est bien présente et par un 1 lorsque la donnée est manquante. Alors 0 ou 1, ou bien vrai ou faux. Vrai correspondant à un 1, faux correspondant à un faux. On peut voir ça rapidement avec la fonction head, H-E-A-D qui donne les 6 premières lignes d'un tableau de données. Là encore, je me suis restreint aux 10 premières colonnes pour ne pas envahir l'écran de résultat. Mais pour bien se rendre compte du résultat, cette commande head me dit que dans les 10 premières colonnes, elles sont les 6 premières lignes, on a essentiellement des faux. Ça, c'est tant mieux, ça veut dire qu'on n'a pas de données manquantes. Mais comme on a vu déjà précédemment, pour la quatrième colonne qui s'appelle PKB.métable, on voit apparaître sur la sixième ligne, plutôt sur la cinquième ligne, pardon, la valeur vraie qui indique qu'il y a une donnée manquante. C'est aussi le cas pour la colonne suivante où il y a encore plus de données manquantes. Donc il y a une variation des données manquantes. Certains gènes sont beaucoup plus affectés par la question des données manquantes que d'autres. Pour prendre la mesure de ce phénomène, on va compter pour chaque gène le nombre de données manquantes. Pour ça, il s'agit de faire la somme en colonnes des données manquantes. On compte les données manquantes en colonnes. Donc on utilise la fonction colSums qui fait la somme des éléments, des colonnes d'un tableau de données. Voilà. Et pour décrire les résultats, je le fais sous la forme d'un résumé par la fonction table, que je lance ici, qui me dit qu'il y a 279 gènes parmi les 314 pour lesquels je n'ai aucune donnée manquante. C'est le zéro qui est au-dessus de 279. Il y en a 13 pour lesquels j'ai une donnée manquante. Il y en a 6 pour lesquels j'ai deux données manquantes, etc. Donc ça compte le nombre de données manquantes. Pardon. Ça compte le nombre de gènes par nombre de données manquantes. Donc on va utiliser une règle ici qui est arbitraire, mais qui permet d'éviter de se tromper dans les résultats finaux de l'analyse. On va se débarrasser des gènes que l'on considère comme trop atteints par les données manquantes. Et on va se fixer une règle arbitraire qui est de dire qu'au-delà de 5 données manquantes, on va considérer que c'est beaucoup trop et que donc on se débarrasse de ces gènes-là. Alors on peut voir tout de suite en regardant le résultat dans la console, là, qu'au-delà de 5 données manquantes, on a 3, plus 1, plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, plus 1 gènes. Ça fait 11 gènes au total. On va vérifier ça. Donc on va créer un vecteur que j'appelle OUT parce que ça va être les gènes que l'on va enlever de l'analyse. OUT, c'est un vecteur de booléen, c'est-à-dire de vrai ou faux. Ça prend la valeur vraie si le nombre de données manquantes qu'il y a dans NA.counts dépasse 5, qui est égal à 5 ou plus, et ça prend la valeur faux aussi. Pour compter le nombre de fois où j'ai un vrai, c'est-à-dire pour compter le nombre de fois où un gène a plus de 5 données manquantes, je fais la somme des éléments de ce vecteur et j'obtiens effectivement 11. Donc il a compté le nombre de fois où on avait plus de 5 données manquantes et ça correspond dans le cas de 11 gènes. Donc 11 gènes, au regard de 314, ça semble être une perte assez mineure. Donc je vais remplacer mon jeu de données chicken en lui enlevant les colonnes pour lesquelles OUT prend la valeur vraie. Donc j'utilise la fonction WHICH pour ça et je mets un moins devant pour dire que j'enlève ces colonnes-là. Je lance cette commande et je vérifie la dimension du jeu de données. donc j'ai toujours autant de lignes, 27, mais cette fois j'ai perdu 11 colonnes et j'en ai plus que 303. Ça, c'est pour la gestion des données manquantes. Donc j'ai maintenant mon jeu de données d'expression. Je vais m'intéresser maintenant à l'autre jeu de données qui va être important dans mon analyse, à savoir les données qui vont contenir les informations sur le dispositif expérimental. Alors, dans nos cas présents, ces informations sont un peu dissimulées dans les noms des lignes. On a vu déjà tout à l'heure, en regardant, c'est encore à l'écran ici, que les noms des lignes sont ici AM4, AM5, AM6, AM7. Ces noms-là, en fait, sont parlants du dispositif expérimental. La première lettre désigne le régime, le A voulant dire Agin, et la deuxième lettre désigne la lignée, le M voulant dire Maigre, et on verra plus tard que le G veut dire Gras. Je vais commencer par récupérer les noms de ces lignes à partir de la fonction Rownames. Je les affiche. Effectivement, la première puce s'appelle AM1, donc Agin, lignée Maigre. La deuxième puce s'appelle AM3, Agin, lignée Maigre aussi. La 25e puce s'appelle NG30, nourrie, lignée Grasse. Le numéro qui suit, c'est juste un numéro de répétition. Donc comment est-ce que j'extrais l'information sur le régime ? En prenant la sous-chaîne de caractère obtenue en partant du premier caractère et en s'arrêtant au premier caractère. C'est pour ça que j'utilise la fonction substring avec l'argument first égale 1. Je commence au premier caractère, mais je m'arrête aussi au premier caractère. last égale 1. Je lance la commande et je regarde ce que j'obtiens. Donc des A pour les premières lignes et des N pour la dernière ligne. Agin, nourri. L'information maintenant sur la lignée que j'ai appelée phéno-lavelse. Même principe, sauf que l'information est portée par le deuxième caractère. Donc je vais commencer avec first égale 2 et je vais m'arrêter avec last égale 2. Même chose. Cette fois-ci, je récupère des M pour la lignée maigre et des G pour la lignée grasse. Une manière de regarder comment se présente le dispositif expérimental, c'est à travers la fonction table qui me croise, qui me compte le nombre d'individus dans chaque lot expérimental. qui me dit ici qu'il y a 7 poulets Agin de la lignée grasse, 7 poulets Agin de la lignée maigre, 6 poulets nourris de la lignée grasse et 7 poulets nourris de la lignée maigre. Donc un dispositif quasi équilibré. Il me reste à mettre ces informations dans un tableau de données, le fameux tableau facteur que j'ai présenté dans le premier podcast. Pour ça, c'est un facteur. Je vais utiliser la fonction facteur pour convertir l'information en facteur. Pour bien visualiser ce qu'on vient de faire là, je fais un résumé des labels qui me dit juste que c'est des chaînes de caractère sans aucune structure. et je fais un résumé après conversion en facteur. Et là, il fait bien le travail. Il considère que c'est un facteur qui me dit qu'il y a bien 14 individus dans le régime agent et 13 dans le régime nourri. Je fais pareil pour la lignée. Donc je convertis en facteur et je mets tout ça dans un tableau de données que j'ai appelé covariates. Deux colonnes. Une colonne avec le régime et une colonne avec la lignée. Je décris les covariables. Donc une colonne avec le régime, une colonne avec la lignée, deux modalités à chaque fois. Le premier agent nourri, le deuxième grammaigre. On s'arrête là.